Bonjour à toutes et tous, bienvenue, merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais un petit rappel qu'il n'y a pas de séance de questions à la fin du cours et du séminaire, mais n'hésitez pas à venir nous poser vos questions si vous en avez après le cours et le séminaire. Alors aujourd'hui, on va parler des changements en cours chez les insectes en général et particulièrement chez les insectes pollinisateurs. Petit rappel des cours précédents. Premièrement, une première partie sur ce qu'on observe en l'absence de l'effet des humains. Les dynamiques écologiques et évolutives ont conduit à la formation de réseaux d'interaction et de pollinisation stables avec de fortes complémentarités entre espèces. Mais on sait qu'on a des changements majeurs de biodiversité qui sont en cours, ceux dont on avait parlé la semaine dernière, sur des groupes autres que les plantes ou les pollinisateurs. Donc aujourd'hui, la question c'est que se passe-t-il pour les pollinisateurs ? Quelles sont les causes des changements observés et quelles sont les conséquences ? Alors c'est un sujet qui fait actuellement l'objet d'une très très grosse production scientifique, particulièrement dans les 10-15 dernières années. Vous avez ici une sélection de titres d'articles scientifiques sur le sujet. La majorité des études ne sont pas spécifiquement sur les pollinisateurs, mais plutôt sur les insectes en général, voire d'autres groupes, jusqu'à inclure les araignées. Mais ce qui se passe pour les insectes en général peut quand même être informatif sur le cas particulier des insectes pollinisateurs. Donc on va aussi s'y intéresser un petit peu. Et un autre type de rappel, pour caractériser les changements de biodiversité, on peut utiliser deux grandes catégories de données. Les données qu'on appelle opportunistes, qui ont été récoltées de façon non organisée et qui sont souvent des données d'occurrence, qui donnent l'information sur la présence d'une espèce à un endroit et à un moment donné. Ces données ont certains désavantages, et en particulier il y a beaucoup de biais associés à ces données. Ici, je vous ai fait un extrait de la base de données du Global Biodiversity Information Facility, donc l'initiative internationale qui regroupe toutes ces données d'occurrence, spécifiquement pour le groupe des insectes. Donc à l'échelle mondiale, on a 194 millions de données d'insectes sur les plus de 2,6 milliards pour l'ensemble de la biodiversité. Si je me souviens bien du calcul que j'ai fait, ça doit représenter à peu près 7% des données totales. Un des avantages, en revanche, de ces données opportunistes d'occurrence, c'est qu'on peut avoir un recul temporel relativement large. On verra quelques exemples par la suite. Alternative, pour caractériser les changements de biodiversité, utiliser des données de suivi standardisé, donc où les données ont été récoltées avec une méthodologie toujours la même, pour laquelle on peut facilement avoir des données d'abondance, même si l'association n'est pas stricte. Ces suivis standardisés peuvent ensuite être synthétisés, soit sur un ensemble d'espèces un peu disparates, qui ont pu être sélectionnées pour différentes raisons. Donc là, il reste encore une petite source de biais. La semaine dernière, je vous avais parlé notamment de l'indice planète vivante, qui synthétise les variations d'abondance de plein plein d'espèces à travers le monde entier, et qui donne des chiffres parfois très inquiétants. Par exemple, ici en Amérique latine et dans les Caraïbes, en moyenne, 94% de diminution d'abondance des populations. C'est un chiffre qui représente une certaine réalité, mais qui est peut-être lié au fait que les espèces pour lesquelles on a des données de suivi sont des espèces pour lesquelles on s'inquiète particulièrement. Ces espèces ne sont peut-être pas représentatives de l'ensemble des espèces de cette zone-là. L'autre option, c'est de se focaliser sur une zone assez homogène, et d'essayer d'y étudier toutes les espèces pour ne pas avoir ce problème de biais, de choisir quelques espèces qui ont des caractéristiques particulières. C'est ce qui se fait, par exemple, avec le suivi temporel des oiseaux communs en France. Ces données ont l'avantage d'être standardisées et d'avoir moins de biais, mais souvent, le recul temporel est plus faible. Pour les insectes et les insectes pollinisateurs en particulier, les différentes options ont été choisies pour caractériser les changements en cours. Aujourd'hui, malheureusement, je vais encore vous offrir une séance un petit peu déprimante. Heureusement, le séminaire qui suit sera un peu plus optimiste, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les variations des insectes, des insectes pollinisateurs ? Première chose, on peut essayer de caractériser des disparitions d'espèces, soit complètement, soit localement. Je vous montre ici une première étude qui concerne la Grande-Bretagne et qui a caractérisé les disparitions de Grande-Bretagne d'espèces d'abeilles sauvages et de guêpes. Vous avez ici des illustrations de quelques-unes de ces espèces qui ont disparu de Grande-Bretagne avec, à partir de données d'occurrence, des données opportunistes. Vous voyez ici une carte du nombre d'extinctions cumulées depuis un bon recul temporel, puisqu'on parle là du milieu du XIXe siècle. Et vous voyez que cette quantification des extinctions au cours du temps, il semble y avoir différentes phases, des moments avec des augmentations dans la vitesse de disparition des espèces, d'autres moments où ça ralentit un peu plus. Dans cet article en particulier, les auteurs suggèrent que l'agriculture peut être en bonne partie responsable de ces variations au cours du temps. et ils associent par exemple la première phase d'augmentation dans la vitesse d'extinction des espèces au fait qu'il y a eu une augmentation massive de la fertilisation en Angleterre à cette période-là, notamment d'abord par import de guano depuis l'Amérique du Sud, puis par le développement du procédé industriel qui permet de fixer l'azote gazeux de l'atmosphère pour en faire une forme qui est assimilable par les plantes. Et la deuxième phase, qui commence à partir des années 30, qui correspond à la Révolution verte, donc cette phase d'intensification très massive de l'agriculture. Ce sont des preuves relativement indirectes de ces effets et on en reparlera par la suite. Deuxième option pour caractériser des changements, essayer non plus juste de compter les extinctions, mais d'essayer d'avoir une variation au cours du temps de la probabilité d'occurrence des espèces dans des régions données. Donc ici par exemple, toujours au Royaume-Uni, pour cette espèce-là, le bourdon grisé ou le bourdon forestier, vous avez ces carrés qui représentent les endroits où l'espèce a été observée. Et les gammes de verres vous représentent les dates auxquelles l'espèce a été observée. Donc plus le verre est clair, plus l'espèce a été observée il y a très longtemps et plus observée depuis. Et le verre le plus foncé, ce sont les cas où on observe encore l'espèce. Donc vous voyez ici cette réduction massive de l'aire de distribution de cette espèce. Alors attention, toujours des données opportunistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte de distribution des observateurs en Angleterre. Les points sont essentiellement là où sont les observateurs. Donc quand on prend ces données-là, il y a un certain nombre de corrections à faire pour éviter ces biais. Mais à partir de ces données-là, on peut regarder comment est-ce que le taux d'occupation de ces différents carrés partout en Angleterre change pour différentes espèces au cours du temps. Et ici, vous avez une étude à partir de beaucoup de données d'occurrence sur un total de plus de 350 espèces d'abeilles sauvages, mais aussi de cirfes, donc ce petit groupe de mouches qui est très actif dans la pollinisation. Et vous voyez que cette probabilité d'occupation, elle diminue au cours du temps, à peu près du même ordre de grandeur pour les deux groupes, mais avec des temporalités un peu différentes. Les cirfes ont une tendance à diminuer plus précocement. Les abeilles sauvages, c'est plus récemment que la diminution est marquée. Donc des différences qui restent encore à expliquer et qui sont pour l'instant juste constatées. Donc à partir de données opportunistes, des informations qui nous disent une régression des abeilles sauvages et d'autres pollinisateurs, les cirfes. Ensuite, on peut travailler aussi avec des données de suivi, donc en compilant différentes espèces via des suivis qui ont été réalisés pour différentes raisons et à différents endroits. Ici, une étude qui a été faite aux Etats-Unis en mettant ensemble plus de 5000 séries temporelles, donc avec des suivis qui ont été faits entre des durées de 4 ans ou de 36 ans dans des sites particuliers qu'on appelle des sites de recherche écologique à long terme. Donc des endroits qui sont conçus pour qu'on puisse suivre assez longtemps la dynamique écologique. Et cette étude-là, elle montre qu'en moyenne, on n'a pas vraiment de diminution d'abondance. Alors je pense que vous n'arrivez à rien lire du tout sur ce graphique, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'intention. Donc, chacune de ces figures-là, ça représente soit une zone géographique, soit un groupe d'espèces d'insectes. Et je pense qu'il y a même des araignées aussi dans le lot. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que ça représente. Ce sont les variations d'abondance au cours du temps. Quand on est à zéro, il n'y a pas de variation d'abondance. Quand on est en dessous de zéro, il y a une diminution. Quand on est au-dessus de zéro, il y a une augmentation. Le message principal, c'est que la plupart de ces figures sont autour de zéro. On n'a pas de variation d'abondance. J'attire quand même votre attention sur le fait que dans tous ces groupes, il y en a un seul qui est un groupe de pollinisateurs. C'est le groupe des papillons de jour et des papillons de nuit. Et pour celui-ci, on a plutôt tendance à avoir des valeurs négatives. Et puis, autre point d'attention qui peut faire discuter les résultats de cette étude, c'est que vous avez le groupe des pucerons qui a été étudié. Et il a été étudié dans tous ces losanges que vous voyez ici, qui sont des zones de suivi agricoles du Midwest des États-Unis qui représentent la majorité des sites suivis. Je crois que c'est une quarantaine sur les 68. Et dans ces sites, on a suivi exclusivement les pucerons. Donc, pucerons en milieu agricole, il y en a pas mal qui sont en train d'augmenter énormément. Ce n'est pas forcément très représentatif des tendances des insectes en général. On va en reparler dans un tout petit instant. Donc ici, on met ensemble des données de suivi relativement hétérogènes, homogènes à l'intérieur des suivis, mais des suivis pour différentes raisons sur différents groupes. Mais on a aussi pas mal de données avec des suivis standardisés qui prennent en compte toutes les espèces et qui travaillent sur des zones relativement homogènes ou au moins des zones restreintes. Donc, celle peut-être qui a fait la plus parler d'elle, c'est celle qui a été conduite en Allemagne pendant 30 ans avec l'utilisation de pièges à interception. Donc, le principe, c'est que ces pièges permettent de capturer les insectes volants qui vont venir se cogner contre un filet et avoir le réflexe de voler vers le haut pour échapper au filet. Et ils vont se retrouver dans un cône fermé qui aboutit sur un contenant avec un liquide qui les piège et qui les tue. Et le principe de cette étude, qui a été fait dans un réseau de sites protégés en Allemagne, mais au cœur de zones agricoles, ça a été simplement, tous les jours, de peser la quantité d'insectes capturés par cette méthode. Donc, aucune information sur quelles sont les espèces présentes. On sait juste quelle quantité on en capture. Et le résultat de cette étude, c'est le suivant. Donc, vous avez ici la quantité en masse d'insectes capturés par jour en fonction des années. Une échelle logarithmique. Donc, à chaque fois qu'on change de graduation, on multiplie ou au contraire, on divise la biomasse par une certaine quantité. et le chiffre, c'est que les trois quarts de la biomasse ont disparu en 27 ans, en l'occurrence, dans cette zone-là. Très récemment, à la fin de l'année dernière, il y a une autre publication qui est sortie qui s'appuie sur une autre méthode de capture. Cette fois-ci, c'est sous la forme d'aspirateur. Donc, une espèce de grand mât comme ça où il y a une suction qui se fait de l'atmosphère et donc qui piège tous les insectes volants un petit peu en hauteur, par opposition à ici, c'est plutôt les insectes qui volent en bas. Même principe, on pèse les insectes qui sont piégés. Et là, les chiffres sont encore plus catastrophiques. C'est 95 % de la biomasse qui a disparu en 25 ans, à l'exception de quelques groupes qui sont plutôt des groupes en augmentation. et le groupe qui augmente dans cette étude, c'est le groupe des pucerons. Ce que les auteurs interprètent comme le fait que tous les insectes prédateurs des pucerons sont en diminution massive et donc ça libère les pucerons de cette pression de prédation. Je vous ai juste mis une petite illustration qui vous permet de visualiser ce que ça veut dire 95 % de réduction. Ici, vous avez une boîte de pétri avec le contenu d'une journée de piégeage au début de la période. Et puis, les trois boîtes autour, c'est une journée de piégeage à la fin de la période. Encore une étude qui va dans le même sens, toujours sur des quantités. Cette fois-ci, on a des nombres d'individus plus que de la biomasse. C'est une initiative de sciences participatives qui a été proposée par une association caritative au Royaume-Uni. L'initiative s'appelle Bugs Matter. Les petites bêtes, c'est important. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé aux participants de coller sur leur plaque minéralogique, après l'avoir nettoyée, un cadre de grandeur fixe et de rouler une certaine distance. Enfin, ils roulaient la distance qu'ils voulaient. Il fallait juste qu'ils disent combien de temps ils avaient roulé et de compter combien d'insectes s'étaient écrasés sur la plaque minéralogique. Et voilà ce qu'ils observent. Le nombre d'écrasements par miles parcourus en 2004. Et puis, ils ont répété l'opération en 2019 et en 2021. Et là encore, on voit qu'il y a beaucoup moins de ces insectes qui sont heurtés par les voitures dans les années 2020 qu'en 2004 au début. Donc ça, ça correspond à une diminution de l'abondance de 59 % en 17 ans. Ce sont des ordres de grandeur qui sont toujours cohérents d'une étude à l'autre. Et pour terminer, sur ces suivis standardisés, une initiative cette fois-ci à l'échelle européenne, donc le suivi européen des papillons de jour, qui considère différents groupes de papillons, mais particulièrement le groupe des papillons de prairie avec une méthode où on demande aux gens de parcourir des transectes et d'identifier et de compter toutes les espèces qu'ils rencontrent sur ces transectes. Donc c'est des suivis qui s'adressent à des entomologistes qualifiés qui sont capables de reconnaître les espèces de papillons. Et les chiffres, vous les aviez vus déjà dans la présentation d'Anne Dozier la semaine dernière. Voilà, des chiffres ici, plus de la moitié en moyenne de diminution d'abondance, particulièrement sur les 30 dernières années. Alors, il y a un consensus assez général de diminution de l'abondance et aussi de la diversité des insectes en général et des pollinisateurs en particulier. Il y a encore quelques controverses qui restent au sein de la communauté scientifique qui sont liées alors d'une part au fait que les données qui compilent des suivis très hétérogènes, il y a des biais qui sont associés et on ne sait pas encore complètement bien les traiter comme il faut. Donc ici, trois articles dont j'avais parlé dans la leçon inaugurale qui sont sortis à peu près en même temps et qui ont des conclusions opposées, parfois des déclins pour les insectes terrestres mais des augmentations pour les insectes des milieux aquatiques, pas de déclin, donc ça c'est l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure, ou bien des choses plus complexes et je vous en reparle tout de suite après. Et puis même sur les suivis standardisés qui regardent toutes les espèces, on a aussi des débats en ce moment. Donc ce travail-là qui montrait 75% de diminution de biomasse en 27 ans, il a été repris très récemment l'année dernière avec des ajouts d'années plus récentes et vous voyez que sur les années plus récentes, ça a l'air de remonter. Et donc la publication propose que en fait ces variations, elles sont liées plutôt à des variations météorologiques interannuelles qu'à d'autres facteurs comme l'intensité de l'agriculture, ce que proposaient les auteurs de la première publication. et ils s'appuient pour ça sur des études qui corrèlent les abondances d'insectes et les variations climatiques ou météorologiques. Il y a quand même des petits soucis dans leur approche qui sont liés notamment au fait que ces points-là, ils ne sont pas mesurés dans la même zone d'Allemagne que tous ces points-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les barons grisés, là, c'est exactement la même série de données que celle-ci. Et celles qui sont en couleur sont les nouvelles années de données. Ce n'est pas dans la même zone dans l'Allemagne et c'est dans une zone qui est nettement moins soumise à l'agriculture intensive que la précédente. Alors quand même, ils ont une année en commun pour calibrer, ce qui rassure d'un certain côté. Mais j'ai un collègue en ce moment qui essaye de démontrer que la façon dont ils ont fait leur analyse n'est pas correcte et que probablement la conclusion reste que la biomasse diminue fortement. Et sur ces données de suivi très hétérogènes, vraiment, assez souvent, on compile des données qui viennent d'endroits différents, de milieux différents, sur des groupes taxonomiques différents. Et puis, une autre source d'hétérogénéité, c'est que les dates de début des suivis sont très, très variables. Et ça, ça peut avoir des conséquences assez importantes si jamais les variations d'abondance au cours du temps ne sont pas régulières, mais ont des variations avec des diminutions, puis des phases d'augmentation, etc. Dans ces cas-là, le moment à partir duquel on commence à suivre les abondances, ça influence énormément ce qu'on va reconstruire comme variation de l'abondance au cours du temps. Si on commence sur une phase où on est à un pic d'abondance, la conclusion, ça va être que l'abondance diminue. Mais si on commence à un moment où on est sur une phase de creux d'abondance, on va conclure le contraire. On peut montrer que si on prend en compte toutes les sources de biais et de variabilité, les différences dans l'espace, les différences dans les milieux, les différences dans les groupes et les différences d'années de début, ces études qui semblaient donner des résultats contradictoires, elles donnent des résultats qui ne sont pas différents. On améliore de plus en plus ces méthodes statistiques pour prendre en compte les hétérogénéités et les biais dans ces données opportunistes ou dans le fait qu'on combine des données de suivi très hétérogènes. Par exemple, une des analyses la plus récente qui date aussi de la fin de l'année dernière, toujours à partir de ces données de suivi, les auteurs ont essayé de tester différents scénarios pour essayer de comprendre quels étaient les changements en cours. Un scénario où toutes les espèces diminuent à la même vitesse, ici vous avez des bandes qui sont parallèles. Un scénario où ce sont les espèces les plus abondantes qui diminuent le plus vite. Les pentes en haut pour les fortes abondances sont plus importantes que les pentes en bas, ici les espèces très rares même sont constantes. et puis le scénario contraire qui dit que les espèces rares diminuent plus vite que les espèces communes. Le signal qu'ils trouvent dans les données c'est le scénario intermédiaire, c'est-à-dire en ce moment ce sont les espèces très abondantes qui sont en train de diminuer fortement et c'est tout à fait compatible avec le fait qu'on observe ces effondrements massifs de l'abondance totale ou de la biomasse totale des insectes parce que ce sont les espèces très abondantes qui sont en train de disparaître. Donc à ce stade sur les caractérisations de ces changements d'insectes on sait qu'on a des données complexes à traiter qui varient de façon non linéaire qui sont hétérogènes et qu'on a de plus en plus des outils statistiques qui permettent de les traiter de la meilleure façon possible mais ça reste quand même compliqué d'essayer d'inférer des tendances sur le long terme avec ces données et les preuves les plus fiables qu'on a des changements d'insectes viennent plutôt de ces suivis standardisés mais qui sont relativement récents. Et si on regarde une des conclusions du rapport du groupe intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques et l'équivalent du GIEC pour la biodiversité le premier rapport que ce groupe a publié c'était un rapport sur les pollinisateurs et la pollinisation en 2016 et parmi les conclusions vous avez ce texte ici un grand nombre d'abeilles sauvages et de papillons ont connu des déclins en termes d'abondance de présence et de diversité aux échelles locales et régionales en Europe du Nord-Ouest et en Amérique du Nord et ils donnent un niveau de confiance à cette affirmation ils disent que cette affirmation est établie mais elle reste incomplète et ça c'est juste pour les abeilles sauvages et les papillons et pour l'Europe du Nord-Ouest et l'Amérique du Nord pour tout le reste les autres groupes et les autres régions pour l'instant on connaît encore très mal ces variations et donc il y a un besoin très très fort de suivi standardisé y compris dans les régions qui sont relativement bien connues pour les groupes qui sont encore mal connus et puis partout ailleurs non alors partant de ce constat de changements assez massifs des pollinisateurs et des insectes en général la question qui vient ensuite c'est quels sont les mécanismes qui sont responsables de ces changements et pour répondre à cette question il faut deux choses il faut d'une part avoir une idée de quels sont les mécanismes possibles et pour ça il faut connaître l'écologie des pollinisateurs de quoi ils ont besoin pour assurer leur survie et leur reproduction et puis une fois qu'on a la liste des possibles comment est-ce qu'on fait pour les mettre en évidence et dire c'est plutôt tel mécanisme ou plutôt tel autre selon le contexte alors première chose l'écologie des pollinisateurs donc ça on va la caractériser en écologie sous la forme d'un concept qu'on appelle la niche écologique donc on avait déjà parlé de la niche de pollinisation qui représente l'ensemble des espèces de plantes qu'une espèce de pollinisateur va pouvoir visiter en écologie la niche c'est vraiment un concept central il y a plusieurs définitions plusieurs façons d'envisager cette relation avec l'environnement ici je vais utiliser une définition qui correspond un petit peu à l'habitat des pollinisateurs donc c'est l'ensemble des conditions qui permettent la croissance la survie la reproduction des individus donc cette cette notion d'habitat elle est vraiment très importante l'écologie ça vient du grec oikos la maison c'est vraiment l'étude de la maison des différents organismes sauvages et au passage c'est la même racine pour l'économie où l'économie c'est l'administration de la maison plutôt que l'étude de la maison donc l'abondance d'une espèce de pollinisateur elle va dépendre de ce qu'on appelle les paramètres démographiques et essentiellement est-ce qu'il y a des individus qui survivent ou qui meurent et combien il y a d'individus qui naissent c'est les mécanismes de base qui vont faire varier le nombre d'individus dans une population et ces capacités de croissance des individus pour survivre et de reproduction elles vont être influencées par plein de caractéristiques de leur environnement notamment les conditions météorologiques chaque individu et chaque espèce ayant une gamme de conditions limitées qu'ils peuvent tolérer et ces conditions peuvent être des conditions assez locales les pollinisateurs étant capables de se déplacer ils peuvent aller se réfugier pour échapper par exemple à des trop fortes températures ou au contraire à des températures au-dessous de zéro deuxième chose très importante c'est la disponibilité en ressources alimentaires pour les pollinisateurs de façon assez intuitive ce qui vient à l'esprit c'est la présence de nectar et de pollen qui sont fournis par les fleurs mais on va en reparler tout de suite à frais les pollinisateurs en tout cas ceux dont on parle ici sont des insectes et en particulier des insectes qui ont un cycle de vie avec une métamorphose complète donc il y a une partie du cycle de vie qui se fait sous forme de larves et dans la quasi-totalité des cas ces larves n'ont pas les mêmes besoins que les adultes donc la niche écologique elle va être dépendante aussi des ressources disponibles pour les larves un autre besoin important ce sont les sites de reproduction là qui vont complètement dépendre également des insectes ou des espèces concernées donc vous avez des espèces qui vont aller construire des nids aériens et donc qui vont avoir besoin de matériaux et de sites pour installer ces nids vous avez des insectes qui vont aller nidifier en sous-sol et chez les abeilles sauvages ce sont les trois quarts des espèces qui construisent des nids souterrains et puis vous avez d'autres groupes qui vont aller pondre leurs oeufs sur certaines plantes très spécifiques et notamment dans le groupe des papillons vous avez une certaine spécialisation alimentaire des chenilles et les femelles vont pondre leurs oeufs sur des plantes qui sont choisies comme étant consommables par les chenilles et puis la maison l'habitat ce sont des facteurs environnementaux non biologiques mais c'est aussi l'ensemble des interactions avec d'autres espèces que ce soit des espèces mutualistes avec lesquelles les interactions sont à bénéfice réciproques donc là on en a déjà parlé et il y a la présence de fleurs qui fournissent des ressources alimentaires il peut y avoir des interactions mutualistes avec d'autres espèces de pollinisateurs sur le long terme sous forme de facilitation ce dont on avait parlé il y a deux semaines et puis avec par exemple des micro-organismes qui vont vivre dans le nectar des fleurs et vous avez aussi des interactions antagonistes donc par exemple de la prédation sur ces insectes ici je vous ai mis un frelon européen de l'interaction avec des pollinisateurs gérés et puis des interactions avec des parasites et des pathogènes donc pour assurer une bonne croissance survie et reproduction il faut un maximum d'interactions mutualistes et pas trop d'interactions antagonistes le tout va aussi être contrôlé par le comportement des individus et leur capacité à percevoir leur environnement il faut que ces insectes soient capables de détecter où sont les ressources alimentaires d'aller vers elles où sont les bons sites de reproduction etc un petit rappel que les pollinisateurs n'obtiennent pas que des ressources alimentaires de la part des plantes avec lesquelles ils interagissent il y a quelques cours je vous avais déjà mentionné le fait que les fleurs pouvaient servir d'abri pour les pollinisateurs que certains types de pollen pouvaient être considérés comme des médicaments en aidant à lutter contre des parasites intestinaux je vous donne juste un autre exemple aujourd'hui que je n'avais pas pu vous présenter la dernière fois il y a certaines fleurs qui sont des sources de parfum pour les abeilles et c'est le cas pour un groupe d'abeilles qu'on trouve en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui sont les abeilles euglossines qu'on appelle aussi les abeilles à orchidées qui vont aller visiter des orchidées de deux groupes en particulier et là vous avez une espèce représentante d'un de ces deux groupes qu'on appelle l'orchidée chauve-souris parce qu'on a un petit peu une forme de chauve-souris si on a beaucoup d'imagination il y a une sorte d'aile et puis une tête un corps pourquoi est-ce que les abeilles vont récolter du parfum chez ces espèces-là ? dans ce groupe-là sont les mâles qui viennent visiter ces orchidées qui ne produisent pas de nectar et ils vont aller récolter des parfums qui vont stocker je ne sais pas si ça se voit très bien sur cette photo mais ils ont des structures sur les pattes arrières chez les femelles on a des structures classiques qui permettent de récolter du pollen chez les mâles on a plutôt une structure spongieuse qui permet de stocker les parfums qui vont récolter sur ces fleurs et ensuite la reproduction chez ces espèces elle s'organise sous forme de lecs c'est-à-dire que les mâles se regroupent à un endroit donné ils se mettent sur une branche et là ils se mettent à émettre leur parfum et les femelles viennent et l'expérience montre qu'elles préfèrent les mâles qui ont les plus grands parfums ou les parfums les plus diversifiés donc cette relation-là ça permet aux abeilles à orchidées de se reproduire plus efficacement sans fournir de ressources alimentaires et chez cette espèce en particulier c'est un petit peu différent l'espèce attire les mâles avec une structure qui à la fois émet des odeurs mais aussi produit un liquide qui va être stocké dans cette partie de la fleur et les mâles en venant visiter la fleur se retrouvent piégés au fond et pour sortir ils sont obligés de grimper à travers une structure là un tube qui va les amener jusqu'à l'endroit où est stocké le pollen qui va les bloquer à côté du pollen leur déposer les pollens qui chez les orchidées sont regroupés en forme de sac qu'on appelle les pollinis et ensuite le pollinisateur peut sortir et après il va réessayer avec une autre fleur et il va la fois suivante déposer le pollen de l'orchidée mâle sur la partie femelle de la prochaine fleur donc une relation très particulière à noter qu'une de ces espèces d'abeilles à orchidées a été introduite en Floride où il n'y a pas les espèces d'orchidées sur lesquelles elles vont chercher des parfums apparemment ce n'est pas grave du tout elles arrivent à trouver des parfums sur d'autres espèces de plantes parmi lesquelles le basilic donc là les mâles se parfument au basilic et ça a l'air de marcher aussi pour la reproduction alors une illustration de la diversité des niches écologiques de ces pollinisateurs donc elle est liée au cycle de vie alors je ne vous mets qu'un cycle de vie ici pour une espèce de papillon le pan du jour les adultes pondent des oeufs assez classiques de ces oeufs vont éclore des larves chez les papillons les larves on appelle ça des chenilles et au bout d'un certain temps ces chenilles vont ou ces larves en général chez les insectes concernés vont se transformer en pup donc il y a une phase dans le cycle de vie de ces insectes qui est souvent immobile pas toujours et surtout qui est une phase qui ne se nourrit pas et pendant laquelle l'organisme subit une réorganisation interne complète avec une dissolution des tissus et une transformation pour donner à terme la version adulte alors en construisant ce cours j'ai découvert que chez les papillons je vais reformuler ma phrase que vous allez croire que j'ai découvert qu'on appelle ça une chrysalide chez les papillons la pub chez les papillons ça s'appelle une chrysalide et ce que j'ai découvert c'est que chrysalide étymologiquement ça vient du grec chrysos l'or pourquoi ? parce qu'il y a certaines espèces de papillons qui produisent des chrysalides avec des reflets métalliques qui peuvent être plus ou moins argentées ou dorées ici un papillon qu'on trouve en Asie du Sud et en Australie et ça fait presque penser à des boucles d'oreilles ce genre de structure petite anecdote voilà et donc cette pub la chrysalide chez les papillons va donner naissance à l'adulte qu'on appelle aussi en otomologie imago qui est l'image de l'espèce le stade du cycle de vie qui donne l'image de l'espèce donc ici vous avez deux phases très importantes l'adulte et la larve qui peuvent avoir des besoins très très différents et puis une autre source de diversité de ces niches écologiques peut être liée à la façon dont se reproduisent les différentes espèces et notamment chez les espèces d'abeilles vous avez ce qu'on appelle une zone d'approvisionnement contrainte parce que ces espèces construisent des nids et donc elles sont obligées de rester à proximité de leur nid pour trouver leurs ressources et ce n'est pas le cas par exemple chez les papillons ou dans le groupe des mouches où les individus une fois qu'ils ont conduit peuvent se déplacer aller beaucoup plus loin s'il n'y a pas beaucoup de ressources dans les environs ça a moins de conséquences qu'une abeille qui choisit de faire son nid à un endroit et qui finalement ne trouve pas assez de ressources pour approvisionner ce nid donc un exemple parmi plein plein d'autres c'est des nids d'une espèce d'osmi donc une espèce qui va faire son nid dans des tiges creuses et vous voyez ici différents stades de développement des larves qui auront plus ou moins consommé la boule de pollen que leur a déposé la femelle au moment où elle a pondu et elle sépare chacune de ses oeufs et des futures larves par une petite cloison entre les deux donc ici ces abeilles là vont avoir vraiment une contrainte spatiale qui peut être assez grande quand on parle de l'abeille domestique les individus peuvent facilement voler à plusieurs kilomètres pour des toutes petites abeilles sauvages cette contrainte peut être de l'ordre d'une centaine de mètres donc ce qui se passe dans l'environnement très proche a beaucoup d'importance autre exemple de la diversité de ces écologies le cas du groupe des syrphes donc c'est un groupe de mouches très impliqués dans la pollinisation je l'ai déjà dit dont les adultes sont très homogènes quasiment toutes les espèces se nourrissent sur des fleurs on les reconnaît avec une caractéristique morphologique sur les ailes il y a une fausse veine qui est caractéristique du groupe et sur ce groupe très homogène dans l'écologie des adultes et bien vous avez par exemple chez les ristals tenaces des larves qu'on appelle des larves queudras qui ont une petite structure pour aller respirer et qui habitent dans des purins chez la milésie faux frelons les larves vont vivre dans des bois en décomposition chez la volucelle bourdon comme son nom l'indique les larves sont pondus les oeufs sont pondus pardon dans des nids de bourdon et les larves vont consommer un peu les débris qu'il y a dans ce nid chez cette espèce là les oeufs sont pondus dans des nids de fourmis ici chez cette espèce qu'on appelle la mouche du lisse du narciss les larves consomment des bulbes du groupe de plantes des liliacées et puis chez le cirfe ceinturé les larves sont des prédatrices de pucerons donc une espèce qui est particulièrement intéressante pour l'agriculture parce que les adultes contribuent à la pollinisation et les larves contribuent au contrôle biologique des ravageurs dernier exemple sur cette diversité des écologies l'azuré des mouillères donc un petit papillon gris sur le dessous des ailes et bleu sur le dessus des ailes qui a une forte affinité une grande spécialité avec des espèces de gentianes donc la femelle pond sur seulement une ou deux espèces de gentianes et la chenille consomme cette espèce là mais pas pendant toute la durée de sa vie cette chenille au bout de quelques temps elle se laisse tomber sur le sol et elle émet des odeurs qui font que certaines espèces de fourmis la reconnaissent comme faisant partie de la colonie et donc la ramènent dans leur nid où elles vont nourrir les chenilles par régurgitation alors même que ces chenilles sont beaucoup beaucoup plus grosses quand elles atteignent la maturité que les larves de fourmis et vous avez ici une illustration alors je ne vous garantis pas que ce soit spécifiquement cette espèce là parce que pour trouver des photos de libre de droit sur le sujet ce n'est pas simple mais vous avez quand même une bonne idée de ce à quoi ça ressemble avec ici une larve du papillon et là les pupes qui sont en train de se transformer en papillons adultes et vous avez encore un troisième partenaire dans l'interaction enfin même un quatrième parce qu'on a un papillon une plante une fourmi ces chenilles peuvent être parasitées par une guêpe qui s'appelle Ichnemon homérus attention là je n'ai pas trouvé d'illustration je vous ai mis une photo d'un autre Ichnemon pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble cette guêpe est capable de repérer les nids de fourmis qui hébergent la chenille en question elles viennent pondre un oeuf à l'intérieur de la chenille et la larve de guêpe se développe en consommant la chenille de l'intérieur mais en commençant par les parties non vitales et quand la chenille fait sa chrysalide se transforme en pupe ce qui sort de cette chrysalide ce n'est pas un papillon c'est une guêpe adulte donc vous voyez pour l'écologie de ce papillon il faut la bonne espèce de plante la bonne espèce de fourmi pas trop de guêpes c'est tout de suite très compliqué une fois qu'on a cette vision d'ensemble on peut commencer à anticiper un petit peu qu'on peut avoir des effets alors des effets directs sur la mortalité sans passer par un changement de la niche écologique pour les insectes il n'y a pas tellement d'exploitation directe des populations comme il pourrait y avoir pour les populations de poissons mais on peut avoir des mortalités directes avec le phénomène des pollutions et particulièrement l'utilisation des insecticides des effets sur la niche écologique à travers les dérèglements climatiques sur la disponibilité des ressources en termes de ressources alimentaires de sites de reproduction avec la destruction et la fragmentation des habitats naturels ou des changements dans la façon dont on gère ces espaces et puis des interactions avec les autres espèces qui sont modifiées soit par introduction d'espèces soit par utilisation assez massive d'espèces gérées donc là je vais vous passer un petit peu en revue tous ces différents mécanismes à noter que ces mécanismes sont tirés de façon indirecte par des activités humaines quelques illustrations l'urbanisation je vais assez vite parce que le séminaire de tout à l'heure portera dessus mais bien sûr ça contribue à la destruction à la fragmentation des habitats naturels ça contribue à des modifications du climat par cet effet d'îlot de chaleur urbaine à des pollutions à beaucoup d'espèces domestiquées parce qu'on a de plus en plus de ruches en ville et puis l'agriculture aussi contribue à ces différents mécanismes on en reparlera dans deux cours spécifiquement des effets de l'agriculture alors comment on fait ensuite pour aller pointer quels sont les mécanismes qui sont réellement à l'oeuvre en écologie on a plusieurs options on peut avoir une approche expérimentale au sens strict c'est-à-dire on va essayer de manipuler le système pour comprendre l'impact d'une variable sur les populations d'insectes donc ça par exemple on a des dispositifs qui s'appellent des écotrons donc qui sont des chambres en conditions contrôlées de taille assez faible compte tenu de la taille des systèmes naturels mais qui peut quand même faire plusieurs mètres cubes dans lesquels par exemple on va pouvoir contrôler la température la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère etc. et voir quel impact ça a sur un système écologique en miniature ce qu'on utilise beaucoup pour avoir une vision vraiment à large estelle ce sont des approches dites corrélatives on va juste croiser des données qui caractérisent le vivant de l'abondance ou de la diversité et des caractéristiques environnementales donc est-ce qu'il y a moins de telles espèces là où il fait plus chaud ou là où il y a plus de pesticides etc. ça ne fait pas une démonstration causale directement ça reste une corrélation et les corrélations ne sont pas toujours des causalités on peut utiliser ce qu'on appelle les approches par traits où on va avoir certaines caractéristiques des espèces qui vont changer au cours du temps et ça peut nous indiquer des choses sur les mécanismes à l'oeuvre on va avoir des exemples et puis de plus en plus on a des approches qu'on va appeler quasi-causales qui vont s'appuyer sur des suivis au cours du temps de plusieurs variables donc par exemple ici l'abondance d'une espèce et là la température non il faut que je le fasse dans l'autre sens ici c'est la température et là c'est plutôt l'abondance d'une espèce et on va regarder on va faire l'hypothèse que la cause précède les effets et si on a un changement majeur dans l'abondance de l'espèce qu'on étudie après un changement majeur de la variable environnementale ça ça nous indique que c'est probablement cette variable là qui a déclenché le changement alors pour passer en revue les différents mécanismes à l'oeuvre je commence par l'occupation des sols donc un petit rappel de ce dont les pollinisateurs ont besoin diversité des écologies donc diversité de types d'occupation du sol des endroits où ils vont trouver des ressources alimentaires idéalement tout au long de l'année pas juste au moment d'un pic de floraison massif d'une culture du sol nu pour toutes les espèces qui font leur nid en souterrain et qu'est-ce que j'ai oublié de très important vous avez l'idée générale on sait qu'on a actuellement enfin en tout cas depuis plusieurs décennies des changements majeurs dans les occupations du sol et en particulier une destruction des éléments naturels ou semi-naturels dans les paysages et des éléments stables de ces paysages alors ce phénomène là il est différent selon les régions du monde qu'on considère récemment sur les dernières décennies si on regarde les eaux tropicales ce qui se passe surtout c'est de la déforestation notamment pour installer une activité d'agriculture dans les pays industrialisés et particulièrement en Europe la déforestation on l'a faite il y a très très longtemps on est même plutôt dans une phase de réaugmentation de la surface de forêt et ce qui se passe c'est plutôt une disparition des éléments stables dans les espaces agricoles donc disparition notamment des haies et des bois et des zones humides des prairies permanentes et un petit peu partout il y a une contribution aussi de l'urbanisation et ça c'est quelque chose de vraiment bien établi en écologie que cette destruction des éléments naturels est à l'origine d'une bonne partie des changements dans les populations et les communautés de pollinisateurs et ça on le montre par exemple avec des approches corrélatives qui montrent que plus on a de ces éléments naturels et plus ils sont diversifiés plus on va maintenir des communautés abondantes et diversifiées donc par exemple ici une synthèse qui commence à dater un petit peu en 2008 à l'échelle mondiale qui regarde le nombre d'espèces d'abeilles qu'on observe à un endroit donné dans un espace agricole en fonction de la distance à l'élément naturel le plus proche quand on est juste à côté d'un élément naturel on a beaucoup d'espèces on a aussi beaucoup de visites et plus on s'éloigne et bien plus ces grandeurs diminuent et on perd quasiment toutes les visites quand on est vraiment très très loin de ces éléments naturels ici une étude plus récente en Europe qui vous met en relation l'abondance des abeilles sauvages dans les espaces agricoles en fonction de la densité de bordures de champ donc la densité de haies de bandes enherbées ou de bandes fleuries et dans différents pays vous avez toujours cette relation positive plus vous avez de ces éléments stables qui ne sont pas perturbés chaque année et plus vous pouvez accueillir une grande diversité et une grande abondance de ces abeilles en plus de ce phénomène de destruction d'habitat vous avez aussi des changements dans la façon dont une même occupation du sol est gérée et donc typiquement sur une prairie vous avez un potentiel d'hébergement de pollinisateurs beaucoup plus important si vous avez une prairie naturelle permanente que si vous avez une prairie temporaire qui a été semée ou pour une grande culture en fonction de si vous êtes dans une culture en agriculture biologique avec beaucoup d'espèces de plantes adventices qui vont fournir des fleurs qui ont des ressources pour les pollinisateurs par rapport à une culture conventionnelle où vous n'avez ici que des céréales et donc pas de ressources pour les pollinisateurs autre facteur les pollutions donc ici ces pollutions peuvent provoquer des mortalités directes mais aussi de façon plus subtile des changements de comportement et des perturbations de l'environnement ça c'est une publication qui vient juste de sortir il y a maximum une semaine ou deux et qui a étudié l'effet des radicaux nitrates sur les odeurs des fleurs la nuit donc ces radicaux nitrates ils sont produits par le dioxyde d'azote qui est un polluant qui est issu de la combustion et notamment qui est produit par les moteurs des voitures dans la journée ils restent sous cette forme là parce qu'il n'y a pas trop d'ozone l'ozone est détruit par la lumière du soleil mais la nuit et réagir avec l'ozone pour former ces radicaux nitrates qui sont très très réactifs qui peuvent être lessivés par la pluie et contribuer à l'eutrophisation des milieux mais qui vont réagir aussi avec les odeurs émises par les fleurs et ça c'est une petite approche expérimentale où les chercheurs ont présenté à des papillons nuit des odeurs de fleurs possiblement mélangées avec de l'ozone ou ces radicaux nitrates et ce qui montre il ne me reste plus beaucoup de temps donc je vais aller assez vite c'est que quand on met les radicaux nitrates et bien les insectes arrivent moins bien ou n'arrivent plus du tout à détecter ces odeurs de fleurs parce qu'elles ont été dégradées par réaction avec les radicaux nitrates et puis bien sûr les pollutions aux pesticides en général aux insecticides en particulier je passe très vite parce qu'on a une séance spéciale agriculture ici une étude qui a démontré en utilisant des abeilles domestiques équipées avec des puces RFID qui permettent de savoir quand elles sortent et quand elles rentrent de la ruche ils ont pris ces abeilles ils les ont divisées en deux lots dont un lot auquel ils ont administré des très très petites doses d'une molécule de néonicotinoïde qui s'appelle le thiamétoxane c'est une dose qui ne tue pas l'abeille donc elle est sublétale et un autre groupe où ils ont juste donné un liquide sucré sans le pesticide et ils ont libéré ces abeilles loin de leur ruche ils ont regardé comment est-ce qu'elles arrivaient à rentrer à la ruche et ce qu'ils constatent c'est que cet insecticide qui est un neurotoxique perturbe le comportement des abeilles qui arrivent moins bien à rentrer à la ruche et le résultat c'est que potentiellement ces différences là entre le contrôle et le traitement sont suffisantes pour expliquer une partie de l'effondrement des colonies qu'on observe actuellement dans ces abeilles domestiques des règlements climatiques là encore pas mal d'études qui montrent des effets donc ici une étude sur des bourdons aux Etats-Unis et en Europe qui ont caractérisé à quel point les espèces étaient proches de leur maximum de tolérance thermique et à quel point est-ce que les changements climatiques en cours les rapprochaient de leur maximum de tolérance thermique et là toutes les couleurs en rouge ça indique que les individus sont de plus en plus dangereusement proches des températures maximum qu'ils peuvent tolérer et que ça a des conséquences pour leur abondance ici mesurée avec des changements dans la probabilité d'occupation quand vous êtes dans des situations où on se rapproche de plus en plus de ce maximum thermique et bien vous avez des déclins de ces populations et sauf dans les cas où on était dans des populations qui étaient plutôt très très loin de leur seuil de maximum thermique et là une petite augmentation de la température ça peut même être favorable autre effet très important de ces dérèglements climatiques c'est que ça change la période d'activité des pollinisateurs qui vont avoir tendance à être actifs de plus en plus tôt ici une étude aux Etats-Unis sur une période de 130 ans donc avec des données issues de collections qui montrent que depuis la fin du 19e siècle en moyenne les abeilles sont actives 10 jours plus tôt actuellement et ce changement s'est accéléré dans les dernières décennies depuis les années 70 le rythme est encore plus rapide et ici une étude au niveau européen sur cette fois-ci plusieurs ordres d'insectes qui montrent le même résultat donc sur seulement 40 ans 6 jours d'avancement de la date d'activité de ces pollinisateurs qui a pour conséquence une diminution de recouvrement en termes de temps de l'activité de ces pollinisateurs qui peut avoir des effets sur la pollinisation mais ça reste à démontrer et puis un dernier grand type d'impact que je vous résume ici très très rapidement c'est les changements d'interaction qui sont liés à l'introduction d'espèces ou à l'utilisation massive d'espèces domestiquées le message principal c'est que il y a beaucoup beaucoup d'effets il y en a qui sont pas mal qui sont négatifs et c'est ce qu'on attend donc typiquement quand vous avez un prédateur introduit potentiellement vous attendez plutôt des effets négatifs sur les espèces de pollinisateurs qui vont être consommées par ce prédateur mais une plante introduite il y a certaines situations où ça peut fournir des ressources complémentaires particulièrement dans des cas où vous avez eu une diminution de la diversité des espèces de plantes et puis vous avez donc ces pollinisateurs intergérés qui viennent parfois avec des parasites des virus donc ici vous reconnaissez peut-être varroa destructeur donc il y a un acarien qui attaque les colonies d'abeilles domestiques et qui peut transmettre un virus qu'on appelle le virus des ailes déformées qui font que les individus ont des ailes complètement atrophiées et ne peuvent plus voler voilà et des effets qui vont être plus ou moins directs ou indirects également sur la flore indigène d'un endroit le consensus là c'est que il y a des effets forts de ces espèces introduites de ces espèces gérées potentiellement ils peuvent être transitoires en particulier sur les continents le temps que les systèmes écologiques changent de dynamique du fait de ces nouvelles espèces donc par exemple le frelon asiatique on sait qu'il commence à être consommé par certains oiseaux qui vont probablement pouvoir réguler ces populations à terme en revanche sur les îles c'est probablement les endroits où ces espèces introduites ont le plus gros impact parce que ce sont des écosystèmes de petite taille où les populations peuvent disparaître assez vite et où assez souvent ce sont des espèces qui ont évolué pendant très longtemps en l'absence de prédateurs et qui donc n'ont pas de défense contre ces prédateurs je vous dis juste un petit mot sur des possibles compétitions entre les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages parce qu'on en a un petit peu parlé ces dernières années il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement quand on a une forte densité d'abeilles domestiques à un endroit ça peut avoir des conséquences sur les pollinisateurs sauvages qui coexistent avec donc ici une étude qui a été faite dans le parc marin de la Côte Bleue qui est une zone Natura 2000 dans une zone avec beaucoup de roms marins au moment de la floraison du roms marin et c'est une étude qui a caractérisé à la fois l'activité de recherche de nourriture des abeilles sauvages et aussi la quantité de nectar que ces abeilles arrivent à prélever en fonction de la distance à la ruche la plus proche et ici vous avez les effets de la compétition ils sont maximum à proximité de la ruche et commencent à diminuer quand on s'éloigne donc là le message principal c'est que oui il y a des effets de compétition entre ces pollinisateurs gérés et ces pollinisateurs sauvages donc il faut raisonner la densité des ruches particulièrement dans des zones très protégées ou dans les zones où il n'y a pas de ressources mais surtout il faut penser à restaurer les ressources florales et pas accuser les abeilles domestiques de tous les maux c'est clairement pas le principal mécanisme de diminution des pollinisateurs sauvages dernière chose sachant cette liste de mécanismes comment est-ce qu'on fait pour attribuer ces changements de pollinisateurs à l'un ou l'autre ou plusieurs de ces mécanismes donc on peut avoir des approches par traits ici une étude sur des collections qui montrent une diminution du nombre d'espèces pas de bourdon de bourdon et puis une augmentation du nombre d'espèces exotiques et les auteurs ont regardé quelles sont les caractéristiques des espèces qui augmentent des espèces qui diminuent et pour aller très vite par exemple on voit que plus les espèces ont des distributions qui tendent vers le nord plus elles sont susceptibles de diminuer donc ça ça suggère un effet du réchauffement climatique sur ces modifications et puis la dernière approche c'est cette approche quasi-causale qui croise des changements au cours du temps dans la biodiversité et des changements au cours du temps des variables susceptibles de l'influencer donc une étude sur les abeilles sauvages en Belgique encore une fois qui a caractérisé les variations dans les probabilités d'occupation en découpant des groupes qui diminuent des groupes qui restent stables des groupes qui augmentent vous voyez qu'il y a un moment ici où il se passe quelque chose et on peut croiser ça avec les différentes causes possibles de ces changements qui changent un petit peu tous en même temps mais avec quand même des décalages dans le temps et le résultat principal c'est que c'est l'intensification de l'agriculture qui est le plus directement corrélé dans le temps avec les changements dans ces probabilités d'occupation des abeilles et voilà la synthèse la plus récente de ce qu'on sait sur les différents mécanismes de ces changements ici vous avez des tailles de cercles donc les différentes causes en colonne les différentes zones géographiques en ligne le monde entier là-haut et plus les cercles sont importants plus le mécanisme est important et les couleurs indiquent un niveau de confiance quand c'est noir on est assez sûr de résultats et quand ça devient gris clair on n'a pas encore vraiment tous les éléments ou on a des éléments contradictoires voilà le message important c'est que là où il y a vraiment beaucoup de noir et des gros cercles c'est pesticides et destruction et utilisation des habitats naturels qui sont les deux causes principales je termine je suis censée avoir fini ça va aller très très vite la fin je suis désolée sur les conséquences de ces changements de pollinisateurs donc je vous rappelle que dans des conditions non perturbées les compétitions entre pollinisateurs pour les ressources favorisent la sélection pour éviter la compétition ce qu'on appelle un déplacement de caractère et une complémentarité de niche et ça conduit à de la facilitation entre pollinisateurs et une structure de réseau qui sont emboîtés avec des généralistes qui permettent de créer du lien très fort entre toutes les espèces du réseau et une pollinisation efficace si on a une disparition ou une diminution d'abondance dans ces pollinisateurs on va avoir potentiellement une recomposition des réseaux d'interaction possiblement de nouveau de la compétition pour les pollinisateurs et peut-être un changement dans la structure dans la stabilité de ces réseaux et dans la pollinisation donc cet exemple-là je le passe rapidement parce que je vous l'ai déjà montré c'est une situation où quand on enlève un pollinisateur majoritaire ça change le comportement des autres pollinisateurs qui deviennent moins efficaces pour polliniser il y a une autre étude qui a montré que le manque actuel de pollinisateurs conduit à une déstabilisation des coexistences entre plantes ça c'est lié au fait qu'en écologie on sait que deux espèces peuvent coexister si la compétition entre ces deux espèces est plus faible que la compétition à l'intérieur de chacune des espèces en d'autres termes si un individu fait plus de mal à un individu de sa propre espèce qu'à un individu d'une autre espèce ça c'est possible quand on a une différenciation de niche on n'utilise pas exactement les mêmes pollinisateurs si on n'a plus cette différenciation de niche il y a une étude qui montre que ce phénomène est inversé c'est-à-dire que les compétitions entre espèces deviennent plus fortes que la compétition à l'intérieur des espèces et donc on a une déstabilisation de la coexistence des plantes avec potentiellement des effets sur la diversité des plantes dont on pourra parler la semaine prochaine autre possibilité on va avoir des effets sur la structure et la stabilité des réseaux d'interaction donc ici une étude qui a analysé 20 réseaux d'interaction en plantes pollinisateurs et qui pour chacun a mesuré à quel point chaque espèce contribuait à l'emboîtement donc il y a des espèces qui contribuent beaucoup à ce phénomène d'emboîtement qui relie tout le monde et d'autres moins et ils ont constaté de façon assez logique que si on fait disparaître ces espèces qui contribuent beaucoup à l'emboîtement qui est une structure stabilisante ça diminue la persistance du réseau mais ce qu'ils ont constaté aussi en faisant des simulations en faisant disparaître ces espèces ils ont regardé à quel point est-ce que les les autres espèces restaient dans le réseau ou pas et ce qu'ils ont constaté c'est que ces espèces qui contribuent le plus à l'emboîtement et à la stabilité ce sont aussi les plus susceptibles de disparaître donc ce qui stabilise les réseaux est aussi ce qui est le plus fragile dans les réseaux et avant-dernière façon de tester ça on peut faire un test dans la nature ici un test que les auteurs appellent de tolérance aux attaques ils ont pris des prairies et ils ont supprimé les quatre espèces de plantes les plus généralistes on en a coupé toutes les fleurs de ces espèces et ensuite ils ont suivi les réseaux d'interaction et ils ont comparé à quel point est-ce qu'ils se transformaient par rapport à des prédictions de modèles assez simples par exemple des modèles qui disent qu'une espèce va disparaître si tous ses partenaires disparaissent mais il y a d'autres façons de faire ça et ce qu'ils constatent la chose à regarder c'est que ce qu'ils observent dans leur pré-expérimental c'est là les extinctions sont toujours plus élevées que ce que prédisent même les pires modèles donc dans la réalité ça ne se passe pas bien et dans la vraie réalité ici une étude de réseau d'interaction qui a pu être étudiée à 120 ans d'écart parce qu'il y a un biologiste Charles Robertson qui a caractérisé dans une région de l'Illinois un réseau d'interaction à la fin du 19e siècle et ce réseau a pu être reconstruit à la fin du 20e siècle même au début du 21e siècle et là sur ce réseau vous avez les abeilles pollinisatrices en haut les plantes en bas et tous les liens en couleur sont des liens qui ont disparu soit parce que l'espèce d'abeille a disparu soit pour d'autres raisons les deux espèces ne coexistent plus localement elles n'ont plus les mêmes périodes d'activité les abeilles ont changé de comportement etc. et ce qu'ils constatent c'est que ce réseau récent il est moins emboîté donc moins stable et en plus de ça il est moins efficace pour la pollinisation quelque chose qui a pu être mesuré en allant récupérer le pollen d'une espèce de plante en particulier sur des abeilles en collection et au cours du temps la pollinisation devient de moins en moins efficace donc on rentre dans un cercle vicieux les changements des pollinisateurs soit une diminution d'abondance soit une diminution de diversité ça recompose ces réseaux d'interaction de plantes pollinisateurs avec une moins bonne pollinisation et donc moins de plantes et donc probablement moins de pollinisateurs et effectivement on a des éléments qui nous suggèrent qu'on est dans une phase d'extinction conjointe entre des plantes et des pollinisateurs ici une étude aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne qui regarde le nombre d'espèces d'abeilles sauvages entre avant 1980 et après 1980 quand les couleurs sont rouges c'est que ce nombre d'espèces a diminué vous voyez que c'est rouge presque tout le temps et ce qui n'est pas sur cette carte mais qu'ils ont montré c'est que ces disparitions ont lieu en parallèle de la disparition des plantes et pas n'importe quelles plantes spécifiquement les plantes qui sont dépendantes de ces abeilles pour leur reproduction et donc c'est quelque chose dont on parlera la semaine prochaine la conclusion c'est qu'on est dans une phase de diminution des populations de pollinisateurs qui change la composition des communautés la structure des réseaux d'interaction et avec des conséquences pour la pollinisation et la suite la semaine prochaine merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup